La mer s'est retirée loin, très loin, alors ça patauge, ça gratouille, ça farfouille. Sur les rochers, les pêcheurs à pied profitent de ces grandes marées pour taquiner la crevette ou les trilles, chacun à sa technique. Ah il est beau celui-là, mort là. On va les attraper, hein. On va les chercher dans les trous, puis si ça s'accroche bien au crochet, ben hop, on va les attraper. Sinon, ben, vous changez de poids. Ces petits crabes finiront à la casserole avec de l'ail et de la tomate. Jean-Jacques, lui, pêche la crevette rose avec son avenot, mais aujourd'hui, il fait chou blanc. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup actuellement. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Les habitués ont leur coin et s'arment de patience. Pendant ce temps, Marie-Andrée philosophe les pieds dans l'eau. Prendre l'air, se lever la tête, et puis voilà, profiter du soleil, et puis récupérer, récolter ce que la mer veut bien nous donner. Un peu plus loin, les pêcheurs ont les yeux rivés vers le sable. Ici, on cherche le pignon, une première pour Martine et Marie-Vonne. Si on faisait ça dans notre jardin, dis donc, on en ferait du boulot, hein ? Nos maris sont partis à la pêche aux vitres, et nous, on s'est dit, on va aller au pignon. On n'est pas des professionnels, mais on a fait un autre ou même petit peu. 13h, la marée commence à remonter. L'heure est au bilan pour Roland. Une belle petite assiette, c'est déjà pas mal. Une petite heure de pêche, c'est pas mal. Les amoureux de la pêche à pied pourront encore profiter des grandes marées jusqu'à jeudi, dernier jour des gros coefficients. Sous-titrage Société Radio-Canada Pouf !